bonjour bon jeudi bon allez je vous attends on est jeudi nouveau live de la semaine nouveau maquillage alors voilà ce qu'on fait aujourd'hui là on n'a rien là on a tout donc ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire qu'on fait tout qu'on fait tout ensemble on va rester ensemble une vingtaine de minutes donc ça vous laisse largement le temps de vous connecter et puis pour les filles qui ne sont pas là tout de suite vous aurez le replay alors quand vous passez vous oubliez pas de me faire un petit commentaire un petit coucou un petit bonjour un petit bisous ce que vous voulez un petit coeur et puis voilà alors on y va on parle bien évidemment du cul d'eau du mois d'octobre même si j'ai pas encore reçu la trousse il n'empêche que les autres produits je lisais et on va commencer tout de suite par parler de ces trois produits plus de la trousse ok et après on se maquille alors le premier produit c'est une bébé crème bon ça c'est pas ma teinte je je l'attends justement j'en avais plus donc ça tombait plutôt bien ce cul d'eau du mois d'octobre parce que j'avais plus ma teinte à moi donc elle va arriver quand on l'aura on le fera avec aujourd'hui ce qu'on va faire c'est le fond de teint liquide un splash de la couleur aussi de votre choix il y a également dans les choix toutes les nouveautés de splash on verra aussi toutes les nouveautés les couleurs et puis un eyeliner liquide donc celui ci c'est le noir mais il existe l'eyeliner en cinq couleurs il y a noir marron cuivre violet et bleu voilà donc on verra tout ça pendant les lives donc vous avez ces trois produits et en cadeau vous avez une pochette alors c'est pas celle là mais par contre je vous la montrerai dès qu'elle arrivera celle ci c'était avec un oeil là c'est son des bouches donc je vous montrerai ça dès que je la reçois ça c'est le cadeau celle ci vous vous rappelez quand elle était arrivée je vous avais dit que c'était le début d'une collection et ben voilà la deuxième de la collection qui est là ce mois ci on y va on est dans le marron aujourd'hui marron donc c'est pour ça que j'ai sorti ma palette addiction numéro 1 alors les filles sortez votre palette addiction numéro 1 et les deux couleurs qu'on va utiliser ce sont ces deux là qu'il ya sous mon doigt ok la marron foncé ici et celle ci c'est la swanky les deux là touc touc ces deux couleurs là pas plus mais on attaque quand même pas le fond de teint bien vu allez on y va alors le fond de teint liquide vous les connaissez les fonds de teint liquide on a des nouvelles teintes dans les fonds de teint liquide aussi ça c'est arrivé début octobre ben le 1er ah donc nouveau fond de teint alors on secoue toujours son fond de teint avant de le poser on enlève même ce qu'il ya dans la petite pipette on secoue alors moi je l'applique toujours au pinceau après à chacune de trouver sa façon de l'appliquer qui va lui correspondant parce que c'est pas seulement une histoire de de pose c'est à dire qu'en fait vous si vous le posez au doigt et si vous le posez au pinceau faites le fait un côté posé au pinceau un côté posé au doigt vous allez voir l'effet est totalement différent mais après c'est chacune préfère sa façon on a chacune notre façon de faire il n'y a pas une façon comprenez le bien il n'y a pas une façon de faire les choses il y en a plusieurs alors hop le fond de teint je vais vous montrer donc je récupère avec ma pipette je mets du coup trois gouttes parce que j'ai quelques côtés à faire et puis on y va on tapote de partout alors on pose le fond de teint tout de suite on posera l'illuminateur le correcteur pardon on posera le correcteur je dis l'illuminateur et c'est comme je le prends une teinte en dessous de mon fond de teint pour apporter là cette cette zone de lumière c'est pour ça voilà alors vous voyez c'est rapide c'est fini le fond de teint est fini de poser et je trouve que du coup au pinceau ça va un peu plus vite qu'au doigt ça c'est que mon avis ok alors les sourcils la palette à sourcils qu'on avait le mois dernier vous l'avez adoré celle-là je comprends parce que moi aussi j'en suis fan elle a cartonné elle cartonne encore maintenant parce que toutes celles qui l'ont qu'on loupé l'ensemble ben maintenant elles le veulent du coup on n'est plus dans l'ensemble alors là c'est la partie crème là c'est la partie poudre qu'on va appliquer sur nos sourcils pour fixer vous venez prendre un petit peu de crème un petit peu de poudre vous avez deux couleurs alors vous pouvez faire le début du sourcil avec le clair et puis après la fin à l'accueil du sourcil avec le foncé et puis après ça c'est les deux illuminateurs donc celui ci on va le mettre au dessus du sourcil et celui ci on va le mettre en dessous ici ok alors on y va je commence moi par le foncé alors voilà celui-ci de pinceau c'est celui que j'affectionne particulièrement pour les sourcils parce que vous voyez les deux côtés on va bien les utiliser après il y en a un autre où vous avez le côté biseauté mais vous avez de l'autre côté le goupillon pour brosser vos sourcils alors les goupillons on en a toujours un peu qui traîne un peu à droite à gauche il suffit qu'on ait acheté un crayon avant un sourcils souvent on a le goupillon avec alors moi c'est vrai que c'est celui ci que j'affectionne parce que ce côté là voyez les poils là ils sont tout alignés ce côté là il est idéal pour venir poser après les illuminateurs le rose et le doré donc c'est pour ça que moi c'est celui que je préfère après c'est toujours pareil si vous avez besoin d'un goupillon et puis vous avez il est il est au catalogue un autant le mois dernier il n'y était pas autant là il est arrivé au catalogue celui côté biseauté et de l'autre côté goupillon Les pinceaux doubles il n'y a rien de plus pratique alors là du coup je viens récupérer le clair Hop on tourne notre pinceau et on vient récupérer l'illuminateur alors le rose Lui on vient le mettre sous la poupière sous le sourcil pardon donc sous le sourcil hop 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 Et regardez un peu cette lumière que ça vous apporte C'est pas top ça Ça vous agrandit le regard Tout de suite c'est radical Et on vient récupérer Celui ci le doré et lui On va venir le mettre hop en deux coups de pinceau Juste au dessus du sourcil c'est fini Alors ensuite vous prenez votre palette Addiction Addiction numéro une Je la ressors souvent parce que Enfin souvent régulièrement je la ressors régulièrement parce que vous êtes nombreuses à la voir Cette palette Alors l'avantage je vais nettoyer mon pinceau pendant que j'y suis Nettoyeur à pinceau Très très pratique On vaporise sur le pinceau On vaporise sur le pinceau Et on frotte Sur un petit mouchoir Top c'est fini Oui alors je disais La palette Addiction numéro une Je la ressors très 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 régulièrement parce que vous êtes nombreuses à la voir Et que vous êtes nombreuses à me demander Et quand est-ce qu'on se fait un petit live avec la palette Addiction numéro une pour avoir une idée make-up Alors on y va Donc le swanky on va le poser sur toute la paupière mobile On revient bien Vous voyez il est Il est irisé Il est brillant Donc vous venez bien le mettre jusqu'au coin interne de l'oeil Comme ça il joue le rôle d'illuminateur en même temps Et on vient aussi pendant qu'on y est avec la partie biseautée de votre pinceau double Toujours prendre le swanky et le mettre jusqu'à La moitié à peu près Et après on viendra mettre du marron Alors aujourd'hui on est dans la simplicité On a juste deux couleurs On est dans la simplicité Mais il n'empêche Que le rendu moi j'aime beaucoup Alors je mets le petit trait d'eyeliner aujourd'hui Parce qu'il fait partie du cul d'eau Sur la bouche c'est un splash C'est le stoïque Parce qu'il fait partie du cul d'eau Il faut que je vous les montre Que vous voyez toutes ces jolies couleurs Alors celle-ci elle est plus On va l'éclaircir Je ne l'ai jamais fait avec vous Mais on va le faire en live On va le faire en live Pinceau estompeur On n'estompe rien du tout pour l'instant On n'a fait que poser le swanky Et on vient récupérer celui-ci Le marron foncé Juste avec le pinceau estompeur On tapote pour faire tomber l'excédent Et on vient l'appliquer Tout de suite ici En faisant Alors deux petits cercles ici Sur la partie extérieure de la paupière Et puis après sur l'avant Des va-et-vient Hop de façon à bien estomper Il y a des travaux C'est la période On taille les arbres Alors je ne sais pas si vous entendez J'espère que vous ne l'entendez pas comme moi Ce qui m'étonnerait Que vous devez l'entendre C'est comme ça Depuis ce matin Et ce n'est pas Ce n'est pas top Pour la concentration On reprend ce pinceau Côté biseauté Et on vient chercher le marron Et lui on vient le mettre là Sur le coin externe Hop 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 En dessous Et on vient rejoindre L'autre couleur Ensuite on range ça On a terminé avec ça Eyeliner Alors les eyeliners Je vous ai dit Il y en a 5 On a le noir Le marron Le bronze Le bleu Et le violet Aujourd'hui on utilise le noir Alors je le secoue Vous entendez la petite bille Vous voyez la pointe Très fine Alors on y va On Salut Coucou Coucou Ah alors Soit je suis en avance Soit vous êtes en retard Mais je ne crois pas Que j'étais en avance Je pense que Je devais être juste à l'heure Oh Voilà je parle Je rouvre mon oeil Et voilà j'en mets partout On va venir l'enlever Merci Regarde Regarde Allez Un petit peu de coton-tige Voilà c'est réparé Mais oh C'est vrai tu trouves C'est un peu C'est un peu Ça change Ça change Des fois c'est un peu plus soft Aujourd'hui c'est un peu plus Un peu plus Alors Un petit trait de crayon noir A l'intérieur de l'oeil Et après on va venir poser notre mascara Alors le mascara J'ai choisi le noir Le épique Parce que j'avais envie de changer J'ai beaucoup mis le marron Ces derniers temps Donc j'avais envie du noir épique Qu'est-ce que je cherche Ma petite éponge Un trait de crayon noir Hop Sur la muqueuse Et on termine Avec notre mascara Épique Alors Ah celui-ci est un petit peu sec Ah bah alors ça tombe bien Vous voyez je vais vous montrer un petit truc Parce que je tombe sur un mascara Qui est un peu sec Donc je vais vous montrer Je vous montre le petit truc Votre mascara il est un peu sec Vous êtes arrivé à la fin C'est la fin Mais sachez que la fin C'est pas vraiment la fin Alors Vous vous munissez d'un petit tube de sérum fi Et puis dedans Vous allez venir y mettre Je vais mettre deux gouttes Hop Comme ça quand je vais le jeter Il sera effectivement Bien terminé Super Et voilà Je peux le réutiliser Et le jour où celui-ci Va partir à la poubelle Et bien j'aurai vraiment Tout 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 Utilisé Donc ça c'est la petite astuce Quand vous arrivez à la fin De votre mascara Vous rajoutez une ou deux gouttes Deux sérum fi A l'intérieur Et c'est reparti pour un tour Et vous faites ça Jusqu'à ce que vous en ayez plus Et que quand vous jetiez votre mascara Vous soyez contentes de le jeter Parce qu'il sera vraiment Vraiment fini On n'oublie pas ce du bas Alors Les yeux c'est fini On vient maintenant Apporter la touche La petite touche Correcteur Là je suis cernée Là je ne le suis plus Donc ici on va enlever On va venir enlever ces cernes Avec le petit tube de correcteur Et une toute petite quantité Alors là il m'en reste un peu De l'autre côté Donc je vais garder Je vais essayer de le faire qu'avec ça On va voir Il faudra peut-être en rajouter un chouille Parce que je ne suis pas sûre Même s'il n'y a pas besoin de beaucoup Eh ben si Pas besoin d'en rajouter Alors on le tapote J'aime ce pinceau Vous le savez Regardez Ça c'est votre côté fond de teint Vous posez votre fond de teint Vous finissez Vous le tournez Ça c'est votre côté correcteur Et vous venez finir sous l'œil Je le pose Et je le termine souvent Très très souvent Alors soit après derrière Vous reprenez le pinceau Et vous venez finir avec le pinceau Moi ce que je fais très souvent Et je vais vous le faire là C'est avec la brume fixatrice Fixatrice Behold Une petite éponge J'aspirge mon éponge Et je viens Voilà Avec l'éponge je tapote Ça me finit de me le poser Ça me l'estompe Et voilà C'est fini Pas plus Alors Un petit peu de blush Un petit peu de blush Un petit peu de blush Ou pas Je le trouve pas C'est pour ça que je vous dis Ou pas Et il est forcément pas loin Parce que je l'ai utilisé Déjà pour l'autre côté Mais Mais tant pis On va faire sans Pas de blush Allez Pas de blush Du coup Pas de blush On termine Par le Alors Ça celui-ci C'est Le stoïque Rouge à lèvres liquides Les splashes Regardez comme ils sont beaux Donc vous enlevez l'excédent Sur le bord Et vous venez l'appliquer Alors on l'applique direct Avec le petit bout dur Qu'il y a ici Vous voyez On va pouvoir faire Le contour Et puis après Regardez Comme ici Il est incurvé Un petit peu Et du coup Il va épouser La forme de vos lèvres Pour venir l'appliquer Correctement Alors on y va On attaque Par le contour Contour Maintenant on prend L'applicateur en entier Avec la partie incurvée Qui épouse votre lèvre Et c'est posé C'est fini Alors le haut On pince Du coup regardez Il n'y a presque plus rien à faire On n'a plus qu'à terminer le contour C'est fini Alors La dernière petite chose Que je voulais faire avec vous Avec celui-ci De rouge à lèvres Je ne l'ai jamais fait Donc on va voir ce que ça donne Mon dieu On va voir ce que ça donne Si c'est beau tant mieux Si c'est pas beau Ben tant pis On est là pour tester On est là pour essayer Alors ce que je vais faire Et je le fais souvent Avec le rose Avec le rose ça marche très très bien Et le rendu est magnifique Donc on va le faire avec le stoïque On va essayer C'est juste de venir mettre Un petit peu de correcteur Ici au centre De la lèvre Et on va voir ce que ça donne Allez Il n'y a pas de raison C'est joli avec le rose Il n'y a pas de raison Si c'est pas beau avec le marron C'est bon ? C'est bon ? Et bien j'adore Voilà tout simplement Alors je suis très contente de l'avoir testé là sur le marron Regardez j'adore le rendu Une petite pointe de correcteur C'est pas beau ? Franchement j'adore J'ai bien fait de le faire avec vous en live Je suis trop contente J'aime beaucoup Voilà les filles pour le live d'aujourd'hui Alors régalez-vous comme vous passez Laissez-moi un petit commentaire Dites-moi ce que vous en pensez Dites-moi bonjour Partagez si vous avez aimé Et puis je vous dis demain Rendez-vous 13h pour un nouveau live make-up A demain Bye bye